Bonjour à tous, je suis Vincent Aïlas Lactique sur la carte Of Bergman en version 1.008 pour ce guide consacré aux pommes et aux poires sur cette carte avec deux vergers. Le premier que vous allez trouver ici près de la station du biogaz pour une dizaine d'arbres que vous allez acheter à 34.000 euros et le deuxième pour une cinquantaine d'arbres juste en dessous du champ 20 que vous allez acheter pour 192.000 euros. La première chose à savoir quand vous faites des pommes et des poires sur Of Bergman c'est que les vergers n'ont aucun entretien. Vous n'avez pas besoin d'amener de l'eau, pas besoin d'amener de fertilisants ou du fumier, il faut juste attendre six jours. Au bout de six jours vous verrez des pommes ou des poires en fonction de l'arbre. Alors par contre pour pouvoir les récolter il va vous falloir des outils. Les outils vous allez les trouver dans le magasin à la rubrique ici objets et vous allez récupérer ici des caisses. La caisse en plastique Big Box va vous permettre de stocker beaucoup plus de pommes ou de poires. Elle est réutilisable, elle fonctionne pour les légumes également. Par contre elle se manipule avec de l'équipement particulier donc des transpalettes type Telesco ou chargeuse avant. Mais vous avez également la possibilité d'avoir des cagettes qui vont vous permettre de faire de la récolte à la main. Alors ça c'est très pratique lorsque vous êtes en multi et que vous êtes à plusieurs. Dans ce cas là vous donnez une cagette à tout le monde et c'est parti pour la collecte manuelle. Je vais vous montrer comment ça se passe. La collecte manuelle elle est avec ce cajot en bois. Vous vous allez vous placer sous l'arbre jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de démarrer le remplissage. Là vous voyez j'ai la touche R qui apparaît. J'appuie sur R et j'ai ma cagette qui va se remplir. La deuxième possibilité c'est d'utiliser des outils avec là par exemple j'ai le Kramer qui est équipé avec une fourche ajustable et la big box en plastique. Je me mets sous l'arbre, je me rapproche et là j'ai la possibilité de démarrer le remplissage. Donc là je vais appuyer sur le remplissage et vous allez voir la big box qui se remplit. Donc là ça va beaucoup plus vite puisque j'ai fait tout l'arbre en un seul bout et il me reste plus qu'à aller sur un autre arbre. Alors je peux pas mélanger pomme-poir. Là j'ai démarré en pomme donc il va falloir que j'aille sous un autre pomme-miniouillée. Voilà. Je me positionne juste en dessous. Je descends. Et là je vois que je suis pas encore tout à fait en dessous. Voilà donc il faut se rapprocher du tronc. Et je démarre le remplissage. Voilà donc on voit bien que la caisse se remplit. Voilà donc ça c'était les deux possibilités. Cagette à la main ou alors à l'aide d'une chargeuse avant, d'un télescope ou n'importe quelle machine avec les big box. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pommes ? Première étape, les pommes vous allez pouvoir les vendre directement. Vous voyez qu'il y a des familles qui vous les achètent ou des boutiques. La distillerie va vous les acheter brutes. Mais vous avez aussi la possibilité d'en faire du jus de pomme. Alors le jus de pomme, comment ça se passe ? Et bien il faut un petit pressoir qui est là. Ce de production ici. Il s'appelle Juice Master. Il est réservé pomme et au jus de pomme. Donc la poire, elle est uniquement vendable telle qu'elle. Vous n'allez pas pouvoir en faire du jus. Vous allez transporter ça à l'aide d'un télescope ou d'une chargeuse avant avec des fourches. Ensuite vous allez grimper dedans en vous mettant contre. Vous appuyez sur montée, la touche E. La bâche en fait c'est le couvercle qui se trouve en haut qui va vous permettre d'ouvrir l'accès au pressoir. Ensuite vous allez pouvoir activer le moteur avec la touche Enter. Vous allez ensuite activer le Juice Master en appuyant sur P. Et là en fait, comme il n'y a rien dedans, il ne se passe rien. Mais je vais mettre les pommes. Vous vous déplacez la cagette juste au dessus pour vider les pommes. Voilà. On retourne dans le pressoir. Là on voit bien qu'on a atteint la capacité de stockage. Et cette fois-ci, on va presser. Vous vous rendez compte ici que l'animation elle suit bien. On voit bien que les pommes, elles sont en train de se faire comprimer. Vous avez également le son. Alors juste à côté, j'ai placé un tonneau. Le tonneau, soit vous l'avez récupéré chez le tonnelier. En lui amenant du bois, il va vous faire ce genre de tonneau. Ou alors, si vous n'avez pas eu le temps d'aller chez le tonnelier, vous n'avez pas vous embêté. Dans le shop, vous allez le retrouver également dans les biens de consommation. Non, pardon, dans les caisses d'hiver. Vous allez ici le trouver. Tonneau remplissable pour remplir justement en jus de pomme. Il est vraiment dédié au jus de pomme. Et quand le pressoir a fini, vous voyez, j'ai la possibilité ici de charger mon tonneau en jus de pomme. Donc là, j'ai 39 litres. Je lance. Et là, il transfère vers le tonneau qui se trouve à côté. Je vais couper le Juice Master. Ce tonneau, je vais pouvoir, une fois qu'il va être rempli, là, ce n'est pas le cas, mais une fois qu'il sera rempli, je vais pouvoir l'emmener à la distillerie si je veux que la distillerie me produise du cidre, puisque le cidre est également vendable au même titre que le jus de pomme. Jus de pomme et cidre, ici. Alors, dans les vergers, on croise souvent des ruches. Sur Hoff Bergman, vous aurez la possibilité d'installer des ruches. Là également dans le shop, cette fois-ci dans la rubrique plaçable, vous allez avoir ici les ruches qui vont vous permettre de polliniser votre verger. Alors, ça fonctionne sans forcément avoir besoin d'avoir des abeilles, mais c'est toujours intéressant puisqu'elles ont un rôle, justement, de polliniseratrice. Pour pouvoir charger ici les ruches, vous aurez besoin de différents équipements que vous allez trouver ici dans Apiculture. L'extracteur de miel, ça va être tout à la fin quand on aura les rayons qui seront remplis, mais vous aurez besoin des rayons. Donc, il vous en faut deux par ruche. Vous aurez besoin de boîtes à rayons quand les rayons seront pleins et vous avez également besoin d'abeilles et le seau pour récolter le miel. Donc là, on va remplir la ruche. Voilà. Vous positionnez les compartiments juste au-dessus. On va prendre le deuxième. Et maintenant, on aura besoin d'une colonie d'abeilles. Ça tombe bien, j'en ai un. J'ai un carton là qui est rempli de 20 000 abeilles. On les entend d'ailleurs. Voilà. Vous positionnez le carton sur la ruche. Alors, en théorie, le carton devrait disparaître. Voilà. On peut fermer la ruche. Et c'est parti. J'ai déjà pris de l'avance. J'ai deux ruches ici qui sont pleines. Pour pouvoir collecter les rayons à miel, il va me falloir des récipients à rayons qui sont là. Toujours que vous trouverez au magasin à la rubrique apiculture. Voilà. Que vous allez disposer à côté. Vous faites R, remplissage. Et il va vous remplir le bac. On peut continuer. Alors, on va chercher un deuxième bac qui est là, puisque une ruche à deux étages. Et ensuite, on va l'amener à l'extracteur. Alors, l'extracteur, je l'ai également prévu. Vous pouvez, donc je remontre l'acheter ici dans Apiculture, extracteur de miel. On va le positionner sur la petite place ici. Voilà. On a la possibilité de l'ouvre, de monter dedans pour pouvoir l'activer. Là, je vais chercher mes premiers compartiments. Alors, c'est un extracteur, en fait, par centrifugation. Voilà. Vous avez la possibilité, donc, d'ouvrir le couvercle pour pouvoir y mettre les compartiments. Là, il faut viser, il faut être bien au-dessus. Voilà. On va pouvoir mettre le deuxième aussi. Donc là, tous mes rayons sont prêts. Je monte dans l'extracteur, je ferme le couvercle, je mets le moteur en marche, et j'active l'extracteur. Et là, il y en a pour une minute à peu près pour que vous devez récupérer le miel. Alors, j'en profite aussi pour vous signaler que, pour que le moteur continue de fonctionner, vous devez absolument, ici, mettre le démarrage automatique du moteur à non. Puisque sinon, quand vous allez sortir de l'équipement, il va couper le moteur. Là, au moins, il va continuer de fonctionner. Le miel, il est vendable, ici, avec ce petit, ce petit logo. Alors, les prix sont chers, puisque vous n'allez pas en collecter beaucoup. Là, je vais chercher le seau. Voilà. Donc, une fois que vous avez le seau à miel, vous venez le placer sous l'extracteur. Bien en dessous du robinet. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est juste la texture des pavés. Ça va se remplir de miel. On arrive dans l'extracteur et on lance la vidange pour récupérer le miel. Et vous voyez, d'ailleurs, que les compartiments disparaissent au fur et à mesure. Donc, voilà. Avec une ruche complète, on fait un pot de 25 kg de miel. Vous avez peut-être vu aussi cette remorque. Elle est un peu particulière. C'est la Stottmann S.E.K. Qui a été modifiée par Andy Farmer pour pouvoir être sous forme de plateau. Puisque vous la connaissez sous forme de benne. Là, c'est plateau, mais avec rambarde, mais qui ne sont pas rabattables. Donc, ce n'est pas forcément pratique. Et ici, en mode plateau. Donc, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir placer vos matériels, vos palettes, sans qu'elles se vident. Puisque si vous êtes en mode benne, quand vous allez passer une palette au-dessus, elle va se vider et donc, du coup, ça va remplir en vrac la remorque. Donc, comme ça, vous avez la possibilité de travailler soit par palette, soit de travailler directement en vrac. Ça conclut ce guide concernant les vergers. Voilà, on va se quitter sur ces abeilles qui vont butiner. Et puis, je vous dis à bientôt sur simulagri.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada